Sur l'amélioration économique internationale, vous défluez des tensions commerciales persistantes en 2019 qui vont peser sur la croissance en 2020. Évidemment que cela va peser dans les perspectives, surtout dans le rouge. Dans la croissance mondiale de réunions stagnées, l'OCDE nous pédit des tours de croissance avec le banc enregistré depuis après le silenciement. Alors que la question se pose, cette société basée sur la consommation à outrance, sur la mobilisation dérégulée, n'a-t-elle pas vécu ? N'est-il patent d'un CHD et que l'économie s'adapte enfin aux besoins et aux bien-être humaines plutôt que les humaines ? Pour l'économie française, vous me dites que la croissance devrait rester stable. Permettez-nous d'en douter. On regarde les prévisions des dernières années. Ensuite, vous nous parlez du pouvoir d'achat qui soit un simple, aurait condensé, je vous cite, de manière importante depuis le fait de l'éducation. Alors moi je m'interroge. Je ne sais pas à quel français vous parlez, car cela n'est pas du tout ce que nous ressentons sur le terrain. Il suffit de voir dernièrement la bataille des Gilets jaunes, avec le soutien massif de la population, qui justement avait pour vos moteurs, la hausse du pouvoir d'achat et un partage équitable aux richesses. Vous nous nommez aussi, d'après vous, les raisons qu'expliqueraient cette soi-disant orientation du pouvoir d'achat. Ce seraient des mesures au gouvernement atteint le soutien à la consommation, la baisse des cotisations des salariens, la suppression de la taxe de l'administration, la hausse de la privativité, qui, entre parenthèses, la baisse des cotisations des salariens, sont des cotisations qui sont introduites dans le système de répartition de la Sécu et du reste, je le souviens. Et la fiscalisation des édents supplémentaires, pareil, ça ne rentre pas dans le groupe, etc. Sur le maire, quel flébiscite de la politique de mener par Macron est ce qu'on voit en loin ? Et peut-être, est-ce le prix à payer pour avoir le soutien et l'investiture en marche municipale ? On peut se poser la question. Alors, pour parler du pouvoir d'achat, monsieur le maire, je vous invite à aller en allant pour l'INSEE, publié le premier ami, ce maire premier, sur le pouvoir d'achat qui fait établissement sur du tour de pauvreté de 0,6 point en 2018 et d'un creusement des inédités, je cite, en lien avec les mesures fiscales prises par le gouvernement. Il y a même, comme vous citez, pour dire que le pouvoir d'achat, c'est pas le mal, c'est pas le bon, c'est l'INSEE. Vous connaissez ? C'est aussi près de se laurier que dans notre pays, il y a aujourd'hui à peu près de l'année. Plus de 9,3 millions de personnes qui vivent sous le sol de pauvreté dans un pays d'ichaut, soit en lien avec le 15% de la population française. Alors, vous direz, leur dire que tout va bien et qu'ils n'ont pas ce qu'elle, puisque grâce à Macron, le pouvoir d'achat au moins. Un petit mot sur l'énergie, quand vous en parlez dans votre note, on est en train de la baisse des prix de l'énergie, soit sur le pétrole, soit sur le savonote, ça fait le yo-yo, on ne sait pas quoi, et tout à l'heure, ce qui se passe. Je ne vais pas montrer la lunette à rien, mais juste un petit chiffre sur le prix de l'électricité. L'électricité a augmenté de plus de 30% en 10 ans. Vous vous rappelez l'ouverture à la concurrence ? On est par sa tête où vous étiez, M. le maire, et d'autres. L'ouverture à la concurrence qui devait faire baisser les prix, mais qu'elle est, elle se croque, horrible, 30% en 10 ans. L'électricité, c'est le chauffage, c'est la cuisine, c'est ce dont on se sert. Alors je ferais pour, sur le projet de loi de finances 2020, juste dire que la suppression de tout l'avis fiscal, et tout simplement ce temps de malheur. Diminuer les marques malheurs dans les départements, laisse un tout sur le fiscal de financement de toutes les collectivités. Enfin, pour les prévisions de nos projets, qui sont les vôtres, car le d'autre, nous sommes bien sûr perplexes, car cela reste, comme d'habitude, flou. Et si c'est pour les années précédentes, au niveau de l'investissement, et en particulier comme on a les dernières, je rappelle que seulement les 51% des sommes prévus ont été réalisés. Je tiens rappel, 37,77 millions d'euros prévus, dépasse au réel 19,58 millions d'euros. Sur le reste, la plupart des pays, qui nous ont éprimé le droit, ce sont des pays extérieurs. Mais c'est bien, mais ce n'est pas d'ordre en fait. Pour cette année, il est prévu de traiter quelques demi-deux d'euros sur l'investissement, nous verrons bien. D'autant que, vous dites vous-même que le budget 2020, ça a été relis dans la note de cette thèse, s'inscrit dans la continuité du budget précédent. Sur le fonctionnement, je ne vais pas faire long, et malgré le transfert des personnels sur la gloire, malgré les parallèles en tête non remplacées, et malgré les décisions d'exclatification, les charges de personnel compensables, et on maintient plus de 2%. Après, pour terminer ce nombre, qui est un débat, comme son nom l'indique, seule la présentation du code administratif de la ville sera jugée, et pour un tout. Il sera jugé, c'est bon, ça, ça va. Et la question s'oppose, qui est au désacteur. Nous verrons.